Donc je reviens tout juste de la région du Limousin. On a visité un étang qui vient d'ouvrir, il s'appelle l'étang du Grand Pré. Et on était en famille, j'étais avec Cindy et les enfants, et on a passé vraiment un séjour incroyable. Parce qu'on a eu beau temps, l'endroit est magnifique, on est totalement isolé. Il n'y a que la nature et les poissons. En fait il y a un cheptel de qualité, les poissons sont réceptifs. On a de la chance en plus parce qu'il y a eu beaucoup de soleil, de forte chaleur. On avait peur pour la frais, mais en fin de compte l'eau là-bas est relativement froide. Puisque l'étang est alimenté par un ruisseau de première catégorie. Et l'eau est assez fraîche. Donc les poissons avaient de l'appétit et on en a fait pas mal. Et puis il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable aussi. Tout le monde le sait, le vendredi de 10, dans la nuit du vendredi de 10, il y a eu des oeuvres boréoles, boréales, un peu partout en France, mais ailleurs aussi. Et donc moi j'ignorais totalement ce spectacle. Mais je sais pas, peut-être par intuition, cette nuit là j'ai décidé de filmer avec une caméra 360 le ciel. Et puis je vais vous montrer justement dans cette vidéo ce qui s'est passé au-dessus de moi. Donc j'ai pas ouvert l'oeil une seule fois dans la nuit. Pourtant toutes les autres nuits avant on a fait du poisson. Mais alors cette nuit là, pas un seul départ. J'ai très très bien dormi et puis j'ai loupé tout ce spectacle. Enfin j'ai loupé, j'ai loupé à moitié puisqu'au réveil j'ai regardé ma vidéo et c'était la surprise. Voilà donc je vous laisse avec ces images. Et puis ensuite je vous expliquerai si ça vous intéresse quel matériel j'ai utilisé pour les obtenir. Merci. 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 Merci.